Il y avait eu quelques problèmes lorsqu'on affichait les exercices. Des fois, il y avait comme des glitchs, mais c'est un court test. Donc, on devait peut-être s'attendre à ça, mais rien de grave. Tout s'est bien passé, tout était bien transmis aux étudiants. Et tout le monde, on est tous nés avec la technologie, donc ce n'était rien de différent. On connaît l'Internet, on connaît les ordi, donc il suffit juste de se connecter à un site web et puis on peut tout faire. Ce n'était rien de sorcier. Disons que parce que c'était le premier cours hybride que le professeur donnait aussi, la technologie comme telle, à certaines occasions, par exemple, il a voulu mettre un test sur le blackboard pour qu'on le fasse en classe, tout de suite. Ça n'a pas fonctionné. S'il y avait quelque chose qui l'arrêtait, ça ne fonctionnait pas. Ça fait que le professeur s'est réadapté et il a dit « OK, on va faire le test quand même, mais je vais vous l'envoyer en ligne. » Ça fait qu'on a pu le faire à la maison après. Puis ensuite, on a discuté. Il faut dire que M. Kiyon est très impliqué et puis il a réglé les problèmes rapidement. Donc, ça n'a pas été, je ne peux pas dire que ça a été comme une courbe d'apprentissage difficile. D'abord parce qu'on utilise toute la technologie, on est obligé de le faire. Surtout en traduction, il y a plein de systèmes de logiciels qu'on doit utiliser. Alors, quand on arrive à ce cours, on le sait. Mais il faut savoir comment utiliser la technologie par contre. Disons, les blogs, c'était la première fois que je faisais un blog. Tu sais, répondre en ligne à tout le monde en même temps, comme ça. Mais c'était simple à faire, les directives d'écriture en haut. Et puis, on avait qu'à les suivre. Alors, ce n'était pas très complexe même pour quelqu'un comme moi qui n'est pas à la fine pointe, si on peut dire. Ou qui n'est pas né avec Blackberry dans mes yeux d'oeil. Mais l'apprentissage se fait très bien. Se fait très bien. Il ne faut pas avoir peur de la techno par contre. Parce qu'effectivement, on passe notre temps sur l'ordi. C'est comme ça. Mais je pense que ça a un grand avantage, justement, de passer notre temps sur l'ordi. Parce qu'on peut avoir plein de ressources additionnelles qu'on n'aurait pas avec juste un manuel qu'il nous est donné en classe. Alors, là, on a plusieurs ressources. On peut même faire nos propres recherches à savoir. Ce sujet-là, le professeur m'a parlé. Je voudrais savoir, il a mentionné le nom d'Anthony Pym, par exemple. Bon, bien, moi, je vais aller voir sur Google, tout simplement, pour aller chercher d'autres informations. Donc, juste la technologie comme ça, c'est facile. C'est bien. Merci.